Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo débat à l'ancienne. Je vous ai trouvé un sujet qui selon moi peut être intéressant. Pourquoi les éditeurs à tirage limité, je pense notamment au LRG, Strictly Limited Games, Super Art Games, Special Reserve Games, Red Art Games et autres Play Asia via Est Asia Soft. Pourquoi selon moi ces éditeurs à tirage limité ont beaucoup moins la cote qu'il y a quelques années ? Pourquoi la hype qui accompagnait chacune de leurs sorties n'est plus là sur ces quelques années ? On voit tout ça après le générique. Je vous propose de commencer cette vidéo par un petit rappel sur ce que sont ces éditeurs de jeux à tirage limité et de comment ils sont apparus sur le marché. On est au milieu des années 2010 vers 2014, 2015. Il y a une petite société qui vient de se créer, Limited Run Games, le pionnier le plus connu d'entre eux, qui a une idée. En fait depuis plusieurs années déjà, il y a de plus en plus de jeux indépendants qui apparaissent sur le marché mais en dématérialisés uniquement. A savoir Steam pour le PC, le PSN Plus pour les consoles de chez Sony, l'équivalent chez Xbox. Et LRG se dit qu'il y a sûrement un marché de joueurs qui aimeraient voir ces jeux indépendants sortir en version physique, que ce soit sur cartouche ou sur Blu-ray. Il y a sûrement un petit marché assez limité de joueurs qui sont attachés au physique et c'est là que va se lancer ce fameux concept de jeu à tirage limité. Le principe va être assez basique au départ. L'éditeur va commander auprès de Sony ou de Nintendo un nombre de copies limitées pour un jeu déjà sorti en dématérialisé. Par exemple, je te commande 2000 exemplaires de tel ou tel jeu et la production se fait. Ils récupèrent le stock en entrepôt et là, ils vont commencer à communiquer sur Internet la vente à venir de tel ou tel jeu en insistant bien sur le fait que c'est un jeu à tirage limité et qu'une fois le stock écoulé, il sera impossible de se procurer le jeu à part le racheter sur Ebay à 2 à 3 fois le prix. Et c'est ainsi qu'en 2015, LRG se lance dans ses premières ventes de jeux à tirage limité. On va commencer sur PS Vita et PS4 et la première vente, ça concerne le jeu Bridge & Clear qui aujourd'hui est vraiment inaccessible sur PS Vita. Et le succès va être immédiatement au rendez-vous. LRG va commencer à prospérer, à proposer de plus en plus de jeux en augmentant progressivement le nombre d'exemplaires de chaque copie quand ils sont sûrs de pouvoir tous les écouler et ça va prospérer comme ça de mois en mois, d'année en année. Évidemment, le succès aidant, ils vont se diversifier au niveau des supports. Au départ, c'était PS4, PS Vita. Après, ils vont l'étendre à la PS3 en proposant quelques titres sur ce support-là. La Switch va évidemment arriver très rapidement et il y aura même quelques titres sur 3DS. Et puis forcément, face à l'appât du gain, il y a d'autres sociétés qui vont se créer sur le même modèle. On aura ainsi Strict Limited Games qui sera un éditeur de jeux allemand qui existe encore aujourd'hui. Red Art Games pour la France. Spécial Reserve Games pour les USA. Super Art Games pour l'Angleterre. Et on aura même Est Asia Soft qui, via le site PlayAsia, proposera des exclusivités à tirage limité sur le site PlayAsia. Et tout ceci va prospérer. Les joueurs sont assez friands de ce modèle, à savoir que vous avez un jeu qui va sortir à telle date et vous aurez un nombre de copies limité, ce qui fait que ces éditions de jeux vont hyper les joueurs. En fait, ils vont être appâtés par le fait que ce soit vraiment limité et que parfois, ça peut être un très très bon titre qui est proposé et qu'il ne faut surtout pas louper le coche. Alors, comment ça marchait à l'époque et comment ça marche encore aujourd'hui chez certains éditeurs ? En fait, une fois que l'éditeur a le nombre de copies en stock dans ses entrepôts ou qu'ils vont bientôt les recevoir de Sony, de Nintendo, voire de Microsoft, ils vont lancer, ils vont annoncer sur Internet, sur les réseaux, la vente prochaine de tel ou tel titre à telle date. C'était comme ça que ça fonctionnait chez LRG où le vendredi, quand il y avait une vente, il fallait se connecter à 16h pile sur le site, essayer de récupérer le plus rapidement possible le titre en question, l'ajouter en panier, commander en payant via Paypal ou via carte bleue et en indiquant son adresse et vous receviez le jeu quelques semaines si vous aviez de la chance, mais c'était souvent quelques mois après avoir passé commande. Il fallait vraiment être très rapide, être au taquet, être là le jour J à l'heure précise, 16h pile, il fallait être connecté, avoir tout préparé puisque, surtout via LRG, les jeux partaient très très rapidement. Peut-être qu'au début ça partait en quelques heures, quelques jours, mais après c'était une minute, deux minutes et voire même quelques secondes pour les titres les plus recherchés. Il y avait également chez LRG un deuxième batch qui passait le soir, le même jour, à minuit cette fois-ci, où vous aviez la deuxième partie du stock qui était proposée à la vente. Là, pareil, il fallait encore se dépêcher si vous aviez loupé le premier créneau. Les autres éditeurs, c'était un peu pareil. Moi, je me souviens bien de EstAsiaSoft qui via PlayAsia proposait pas mal de jeux PS Vita à la vente. C'était le même principe. Et pareil, chez PlayAsia, au départ, ça mettait quelques jours à s'écouler, donc on avait le temps de faire notre commande, il n'y avait pas urgence. Et puis après, ça s'est réduit en heures et puis parfois en minutes, je me souviens d'un titre Sense notamment qui était proposé à 800 exemplaires. Je peux vous dire qu'en 30 secondes, le stock était parti. Heureusement, moi, j'avais pu le commander via un site partenaire, à savoir Video Game Plus. Mais pareil, la hype avec les années et surtout la spéculation sur les jeux PS Vita en particulier faisait qu'il y avait des joueurs qui commandaient deux à trois fois le jeu et le proposaient immédiatement en précommande sur eBay à deux à trois fois le prix. Ça devenait vraiment infernal vers la fin mais ça avait du succès et c'est comme ça que les éditeurs à tirage limité ont pu se développer, LRG en tête, mais pas que. Strictly Limited, on a profité également en proposant également des jeux à tirage limité mais eux, ils étaient à cheval sur le récent et le rétro en proposant parfois des rééditions sur des supports anciens. Red Heart Games pour la France faisait un petit peu pareil ou a commencé sur PS Vita, ils ont enchaîné ensuite sur PS4. Il y a également des jeux sur Switch de souvenirs enfin c'est un éditeur français qui est plutôt bien noté. Voilà, donc c'est comme ça que le système des jeux à tirage limité a pu prospérer au travers des années et a pu se développer. Le principe était assez simple. On propose un jeu en insistant bien sur le fait qu'il y ait tant d'exemplaires et pas un de plus ce qui fait que ça crée automatiquement la hype pour les collectionneurs, pour les joueurs en se disant qu'il faut se dépêcher sinon ce sera trop tard. Et puis, LRG a progressivement un petit peu changé de modèle. Ils sont passés de ce fameux nombre de jeux à tirage limité qui sont en stock et pas un de plus en passant sur un autre système de précommande actuellement en cours depuis quelques années. Le système est un peu différent. Là, vous avez une plage de date qui vous est proposée l'ouverture des précommandes à telle date et fermeture à telle date. Donc vous avez un créneau de 1, 2, 3 mois maximum pour précommander votre jeu en version standard en version limitée ou en collector. Et à la fin de la précommande, LRG va commander auprès des constructeurs le nombre d'exemplaires qu'ils ont eu en commande et pareil, il va se débrouiller auprès de ses partenaires pour obtenir les goodies des versions collector, les cartons, etc. Donc LRG a switché sur ce modèle-là. Je sais que Red Heart Games est resté sur le modèle du stock limité. Pareil chez PlayAsia. Bref, chacun a un petit peu sa stratégie. Ça s'est un peu développé. En plus de ça, LRG, je vous le disais, a progressivement augmenté le nombre de sorties au travers des années, augmenté le nombre de versions proposées sur chaque jeu en proposant des covers alternatives, des éditions limitées, des éditions collector. Ça leur permettait d'augmenter les prix. Pas mal de goodies vendus séparément, des casquettes, des posters, des portes-clés. Bref, ils ont flairé le bon filon et essayé de se développer ainsi. En plus de ça, LRG en tête, lui encore a également proposé au travers des années des systèmes de blindbox. Vous commandez, vous avez un pourcentage de chance d'obtenir tel ou tel jeu. Et ça marche plutôt bien. Ça permet d'écouler les stocks également chez LRG. Et je sais que d'autres éditeurs à tirage limité le font également. Autre système que j'ai vu, vous pouvez devenir membre premiums qui accédaient aux ventes de jeux à tirage limité un petit peu en avance, un jour ou deux avant le grand public. Et vous pouvez précommander tranquillement vos jeux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir avec un sold-out venu avant que vous puissiez commander. Alors, on va passer maintenant à la partie 2, les jeux à tirage limité et moi entre guillemets. Au début, les jeux à tirage limité, j'étais vraiment très très friand. On l'a dit tout à l'heure, LRG a commencé principalement en proposant des jeux PS Vita et PS4. Et moi, dès qu'on me parle PS Vita, j'étais prêt à acheter tous les jeux qui sortaient, évidemment en moyennant budget. Alors, j'ai loupé la première vente LRG. J'ai dû commencer avec le Octodad, Dadjust, Cratch. Ça correspondait grosso modo à la période où j'ai commencé le full set PS Vita et j'ai découvert LRG comme ça. Même si ce n'était pas du jeu européen, j'étais également intéressé pour acquérir ces jeux en version US. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle sortie de jeu PS Vita, j'étais au taquet sur mon ordinateur à attendre frénétiquement le 16h. Je mettais d'ailleurs un rappel sur mon agenda Google et j'étais sûr, à 15h55, je me connectais sur le site et j'attendais impatiemment que le bouton Add to Cart ajout au panier apparaisse pour pouvoir commander mon jeu. Il fallait vraiment être au taquet, avoir tout préparé, être déjà connecté, avoir déjà son compte Paypal connecté pour être prêt et perdre le moins de temps possible parce que si vous étiez un tout petit peu trop long, c'était sold out. C'est comme ça qu'au travers des années, tant qu'il y a eu des jeux PS Vita à sortir, j'étais vraiment client assez régulier chez LRG où presque à toutes les sorties, j'étais au taquet pour commander tel ou tel jeu PS Vita. En parallèle de ça, il y a également EstAsiaSoft qui s'est mis via ces jeux PlayAsia exclusifs à vendre des jeux PS Vita sur leur site PlayAsia. Pareil, j'en commandais régulièrement chez Red Heart Games qui ont sorti notamment RIDALCORPS EX, DEMETRIOS, BIDDUNGEON+, STRIKLY LIMITED, je n'étais pas un gros fervent de ce qu'ils proposaient, mais ils ont également proposé certaines fois à des jeux PS Vita en exclusivité, donc 99 Vidas, Bunny Must Die et Sayonara Umiyara dont on a parlé il y a quelques temps. Donc tout ça cumulé fait que j'étais vraiment un consommateur régulier, assez fervent de ces jeux à tirage limité puisque la PS Vita était la seule console sur laquelle j'étais prêt à acheter tous les jeux, à ne pas être trop regardant sur le jeu acheté. pendant plusieurs années, de 2016 jusqu'à 2019-2020, je commandais régulièrement sur ces sites. On va passer maintenant à la troisième partie, la fin de la hype, entre guillemets. Alors, la fin de la hype, je vais tenter de vous expliquer au travers de différents arguments pourquoi, selon moi, les éditeurs de jeux à tirage limité ont moins le vent en poupe maintenant, en 2023-2024, qu'ils l'avaient au démarrage de l'aventure. Alors, je vais vous donner quelques arguments. Certains me concernent, moi, uniquement, mais d'autres vont être plus général et peut-être expliquer la situation actuelle. Alors, le premier argument est vraiment très, très personnel. La fin des tirages de jeux sur PS Vita a marqué un gros frein sur ma consommation de ces jeux à tirage limité. Dès que Sony a annoncé la fin de la production des cartouches PS Vita, d'abord en Europe, aux USA, puis en Asie en 2019, de souvenirs, on savait qu'il y aurait très, très peu de nouveaux jeux PS Vita à sortir. Alors, LRG s'est dépêché de produire tout ce qu'il pouvait, pareil chez PlayAsia, mais ce qui fait qu'à partir de 2019-2020, il n'y avait quasiment plus rien à sortir. Et sur les autres supports, PS4, Switch, PS3, 3DS, tout ça, j'étais beaucoup, beaucoup plus regardant. Je n'étais pas prêt à mettre la main au portefeuille pour un jeu qui ne m'intéressait pas. Ce qui fait que le nombre de commandes a vraiment réduit entre 2016 et 2019 comparé à la suite. À partir de 2019-2020 jusqu'à aujourd'hui, le nombre est quasiment tombé à zéro progressivement parce qu'il n'y avait plus de jeux PS Vita proposés. Deuxième argument, la fin du système de jeux à tirage limité chez LRG. Ça a un effet psychologique, mais mine de rien, c'est quand même important. On l'a vu, LRG au départ, c'était comme tous les autres, c'était, il y a un nombre de copies limitées sur tel ou tel jeu, on ouvre tel jour, et une fois que le stock est épuisé, c'est fini, le jeu ne sera pas réédité. Là, on l'a dit, ils sont passés sur un système de précommande depuis quelques années, ce qui fait que vous avez un laps de temps d'un mois, deux mois, trois mois pour commander votre jeu, il n'y a pas urgence. Et mine de rien, l'aspect limité, il disparaît un peu, ce qui fait qu'on est forcément moins enclin à commander tout de suite, on est moins pressé par le fait que ça peut être sold out très très rapidement. Là, on se dit, non, il y a le temps, je commanderai le dernier jour, il n'y a pas de souci, je recevrai mon jeu. Donc ça, c'est aussi un argument qui a moins de hype qu'avant puisque finalement, il n'y a plus l'aspect limité. Et puis, le système de précommande a aussi un effet secondaire. En fait, quand vous ouvrez des précommandes, vous avez à la fin de cette période de précommande un nombre de commandes précis. Et le nombre de commandes précis, par exemple, 3503 exemplaires de tels jeux sur Switch, vous savez que LRG ne va pas commander 3503 exemplaires précisément auprès de Nintendo, mais va en commander au moins 4000. Donc ils vont vraiment arrondir par tranche de mille, je crois que c'est ce que j'avais entendu pour faire fabriquer des jeux chez Sony ou Nintendo. C'est par tranche de mille, on ne peut pas arrondir au nombre d'unités précis. Ce qui fait que sur 3503 exemplaires, vous aurez quasiment 500 exemplaires qui seront produits en plus. Ils ne seront pas tout de suite vendus, mais vous allez les voir apparaître quelques temps après, quelques semaines, quelques mois après, chez des sites partenaires tels que Video Game Plus. Donc là encore, si vous ne recherchez pas un jeu en édition collector chez LRG que vous avez loupé la fin de la précommande, vous savez que tôt ou tard, il va atterrir chez un site partenaire Video Game Plus ou autre. Il y en a plusieurs que j'oublie, mais du coup, il n'y a plus vraiment cette hype, ce risque du sold out puisqu'on sait que forcément, il y aura un nombre d'exemplaires qui va atterrir sur d'autres sites. Alors à part si vous commandez vraiment du collector du collector qui lui ne sera pas reproposé chez des partenaires, vous êtes sûr de retrouver votre jeu plus tard disponible. Autre argument toujours concernant LRG, c'est que maintenant LRG est partenaire d'Amazon. Là encore, ça enlève cet aspect limité aux jeux proposés. Là, je viens de découvrir juste avant la vidéo que la Jurassic Park Collection, la compilation de plusieurs jeux de Jurassic Park en version 16 bits de souvenirs était proposée sur Switch, peut-être PS4, PS5. Chez LRG, il y a quelques semaines, quelques mois, et là en fait, sur Amazon, vous pouvez précommander le jeu. Donc son édition LRG est disponible sur Switch par exemple à 39,99€. Et c'est du Amazon.fr donc pas de risque de douane, pas de risque de TVA, vous aurez le jeu à 39,99€, ce qui revient, je pense, même moins cher que si vous l'aviez précommandé chez LRG. Et là, franchement, l'intérêt de commander chez LRG baisse, baisse, baisse de plus en plus avec les années. Leur optique n'est plus la même, c'est vraiment devenir un éditeur à part entière et produire de plus en plus de jeux comme les autres, comme EA, comme Ubisoft. Il n'y a plus vraiment la notion de limité, là on veut vraiment vendre de la quantité, mais du coup, l'aspect limité disparaît également. Autre inconvénient des précommandes LRG et de Streetly Limited, c'est que vous avez une période à la fin de laquelle la précommande se termine, et là en fait, il n'y a rien de prêt concrètement. Les jeux ne sont pas produits, les boîtes ne sont pas commandées, les goodies ne sont pas fabriquées, donc il va falloir attendre très très longtemps que LRG commande auprès des constructeurs Sony, Nintendo, voire Xbox, le nombre d'exemplaires dont ils ont besoin, qu'ils fabriquent également les goodies des versions collector d'un autre côté, compilent tout ça et puissent envoyer le jeu. Donc là, on passe d'un système où quand ils avaient le stock, ça mettait quelques semaines, quelques mois pour recevoir votre copie, là on passe sur un système qui au mieux vous demande 6 mois d'attente, en général c'est plutôt un an, voire beaucoup plus parfois, et c'est vrai que les délais, ça devient vraiment très très long, il peut se passer un an et demi entre le moment où vous avez passé commande et le moment où vous recevez votre jeu, c'était déjà pas terrible avant, mais alors là, depuis l'après-commande, les délais se sont envolés et ça freine évidemment les commandes des internautes et la confiance également. En plus de ça, il y a des dysfonctionnements que j'ai constatés encore une fois chez LRG, je ne tape pas dessus, mais c'est vrai que c'est le plus connu et c'est celui que je connais le mieux, par exemple, j'avais commandé en juillet 2022, le 1er juillet, j'avais commandé deux jeux PS4, vous le savez, je suis un grand amateur de point and click et de jeux en FMV, donc j'avais commandé le American Heroes sur PS4 et le remake de Blade Runner sur PS4, toujours, deux petits jeux commandés en juillet 2022, en novembre 2022, le 9, je reçois un mail de LRG qui m'annonce « Envoi imminent de votre commande », donc là, je me dis « Youpi, je vais la recevoir d'ici quelques semaines », l'année 2023, c'est cool, et fin de l'année 2023, vers décembre, je me dis « Mais, je n'avais pas une commande chez LRG qui était toujours en cours, je regarde dans ma collection, mais en fait, je n'ai jamais reçu ces deux jeux, American Heroes, je ne le vois pas, Blade Runner, pareil, je ne le vois pas, je me connecte sur mon compte LRG et là, je vois que le monde n'est toujours pas envoyé, donc j'envoie un mail au support qui ont été plutôt réactifs et qui m'ont annoncé qu'effectivement, il y avait eu un souci, que la commande n'avait jamais été envoyée, ils proposaient de l'envoyer, mais en fait, qu'est-ce qui se passait depuis un an et demi ? Rien du tout, je pense que la commande était oubliée, perdue, je ne sais pas, bref, heureusement que j'ai relancé puisqu'ils m'ont envoyé le jeu quelques semaines plus tard et je l'ai finalement, les deux, je les ai reçus en février 2024, donc plus d'un an et demi après la sortie et beaucoup, beaucoup trop long, on aurait dû être sur six mois et on est passé sur trois fois plus, c'est assez lamentable. Autre argument qui a un peu mis de la méfiance vis-à-vis de ces jeux à tirage limité, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de jeux proposés qui n'étaient des exclus que temporaires, je pense évidemment à Céleste, célèbre jeu hardcore de plateforme action, pareil, lui je le voulais, il avait été annoncé chez LRG sur Switch en physique, je l'avais précommandé mais finalement le jeu a été proposé quelques semaines, quelques mois plus tard en disponibilité en Europe via un tirage normal, standard et c'est arrivé sur d'autres jeux, le Street of Rage 4 par exemple, je l'avais précommandé également chez LRG et finalement il est arrivé chez nous en Europe édité par un autre éditeur en édition standard donc là on se dit LRG des fois ils annoncent des trucs parce qu'ils ont un créneau d'exclusivité donc ils vont vendre le maximum de leur jeu a pris souvent plus cher pour nos clients européens et finalement le jeu va être annoncé plus tard en version physique et là on se sera un peu fait carotte un sentiment d'arnaque nous envahit. Autre argument, la qualité de certains titres moi j'étais un gros client à l'époque de la PS Vita donc je commandais un peu tout je n'étais pas trop regardant sur les jeux proposés et après j'ai joué à quelques-uns d'entre eux plusieurs semaines après les avoir reçus notamment le Home un petit jeu d'horreur indépendant je pense que c'est le genre de jeu qui vaut 3-4 euros en dématérialisé à ce prix-là ça va vous passez une heure ou deux sur ce jeu qui est un petit jeu narratif d'horreur sans trop de prétention mais quand on a dépensé 30-35 euros pour celui-ci pour la barre en physique on se dit que ça ne valait vraiment pas le coup donc il y a beaucoup beaucoup de jeux c'est également le cas sur les jeux Play Adia exclusifs on se dit que le jeu à 2-3 euros ça va mais le proposer à 30-40 euros une fois qu'on y a joué on se dit avoir payé aussi cher pour ça ça valait peut-être pas le coup donc il y a un choix sur beaucoup de jeux à tirage limité qui n'est pas forcément très pertinent on vous refoure des jeux qui ne sont pas forcément très très bons et je pense que ces éditeurs devraient être un peu plus sélectifs sur les jeux qu'ils proposent en physique la mise en place des frais de port frais de douane à partir de juillet 2021 a considérablement freiné les achats de jeux en import dès que vous achetez maintenant en Asie au Japon en Angleterre aux USA vous êtes sûr de payer au moment de l'achat des frais d'envoi des frais de TVA des frais de douane ce qui fait exploser le prix des jeux proposés et si vous ne le payez pas au moment de la commande vous risquez d'avoir le facteur qui vous réclame telle ou telle somme à l'arrivée bref un jeu qui était proposé à 30 à 40 euros à l'époque où vous payez le jeu plus les frais de port là il va falloir additionner 20% de plus au minimum et ça fait cher la blague puisque sur certains jeux notamment j'étais à l'époque assez client des jeux proposés par Super Art Games éditeur de jeux à tirage limité basé en Angleterre qui est spécialisé dans les jeux Switch avec pas mal de très très bonnes pépites proposés à l'époque avant juillet 2021 ça revenait à 40 45 euros le jeu Switch donc ça faisait cher mais on était sûr de la qualité et franchement le packaging était pareil de qualité et on avait souvent de bons jeux proposés sur cette console et depuis juillet 2021 c'est plus la même blague puisqu'on est passé de 40 euros à peu près frais de port inclus à 55 60 euros si on inclut tous les frais proposés obligatoires TVA douanes et à 60 euros on est moins enclin à mettre 60 euros sur un jeu un petit peu découverte à 40 on se dit bon allez je fais l'investissement ça a l'air pas mal on peut franchir le pas à 55 60 on est beaucoup beaucoup plus frileux et on est beaucoup moins enclin à mettre de telles sommes on va être beaucoup beaucoup plus sélectif à ce prix là personnellement je trouve qu'il y a une overdose de jeux proposés en tirage limité LRG a vraiment explosé le nombre de sorties et l'accumulation des acteurs différents proposés sur le marché on a des jeux proposés via PlayAsia via Super Art Games Special Reserve Games Red Art Games on est envahi de ces jeux à tirage limité qui nous proposent quasiment tout le temps de nouveaux jeux à tirage limité et il y a une overdose d'offres en plus de ça le jeu vidéo est vraiment très très dynamique avec beaucoup beaucoup de sorties de triple A de jeux indépendants qui sortent normalement via les circuits standards auxquels vous additionnez ces jeux à tirage limité on ne sait plus où mettre la tête je plains vraiment un collectionneur de jeux Switch c'est quasiment impossible de fournir tellement il y a d'offres proposées sur cette console et je pense notamment aux jeux à tirage limité ça n'arrête pas il y en a tout le temps et il y a plein d'acteurs qui s'y mettent ce qui fait qu'on est complètement perdus à moins d'avoir un portefeuille illimité c'est difficile de tenir la cadence ce qui fait que je pense avec tous ces points ces bémols que j'ai mentionné auparavant je pense que les joueurs beaucoup de joueurs se sont un peu retirés de ce marché de ce fonctionnement en disant là c'est trop c'est trop c'est trop cher il y en a trop on ne sait plus où donner de la tête il y a des délais qui ne sont pas respectés il y a parfois des dysfonctionnements il y a une qualité qui n'est pas forcément au rendez-vous ça commence à faire beaucoup et je pense que pour toutes ces raisons la hype est un peu retombée alors me direz-vous comment tu sais que la hype est retombée puisque toi tu ne commandes plus et que finalement peut-être qu'en volume ça représente plus qu'avant alors je pense que LRG continue de bien fonctionner mais ça commence à être un peu dur chez certains éditeurs notamment Strictly qui proposent en ce moment ou il y a quelques semaines en tout cas pas mal de ces jeux en stock en promotion ils ont fait pas mal de promotions en proposant des packs de plusieurs jeux à prix réduit et en fait on voit qu'à part sur certains titres vraiment très très demandés la plupart de leurs stocks restent longtemps il y a des exemplaires encore disponibles plusieurs années après leur sortie donc là on se dit qu'ils ont vraiment vraiment du mal qu'ils subissent un peu les conséquences des délais assez faramineux qu'ils ont mis à livrer certains titres et que finalement progressivement les joueurs se sont un peu retirés et là je pense personnellement que Strictly est un peu en difficulté chez Red Heart Games on voit que alors c'était déjà le cas depuis le début mais je pense que c'est un éditeur plus modeste qui a des stocks qui restent longtemps disponibles à part pour certains titres mais la plupart du temps ça reste disponible plusieurs mois après la fin des précommandes donc pour toutes ces raisons je pense que LRG s'en sort plutôt bien mais qu'il a transformé son modèle pour passer vraiment sur un système d'éditeur un peu comme les autres un peu comme EA un peu comme Ubisoft à moindre envergure évidemment mais un éditeur qui est un peu plus classique qui propose les jeux en tirage moins limité qu'avant et surtout essaye de se diversifier en vendant sur d'autres plateformes il s'est rendu compte que sur son site c'était un peu niche et donc il fallait s'ouvrir en proposant ces titres ultérieurement chez Amazon et autres sites assez connus rapport à 2015 la hype est beaucoup beaucoup moins présente qu'un nouveau jeu qui sort en tirage limité les joueurs vont être beaucoup beaucoup plus regardants qu'avant et que l'éditeur aura peut-être plus de mal à écouler son stock à part si c'est vraiment un excellent titre c'était ma vidéo avis sur les éditeurs de jeux à tirage limité j'espère que celle-ci vous a plu moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz